Salut à toi Lulus depuis le Japon, bienvenue dans cette nouvelle capsule de commandant R. Aujourd'hui on parle de l'homocédasticité et de saseur l'hétéro sédasticité si tu es prêt à attraper ton clavier et rentrons dans le studio. Alors pour travailler aujourd'hui on va utiliser la base MT-CAS donc je vais faire je vais appeler MT-CAS et on va y aller de façon on va y aller straight quoi donc on peut regarder l'entête de MT-CAS et voilà donc pour travailler on va utiliser voici un peu à quoi ressemble notre base c'est une base dont on est relativement familialisé on va utiliser Myper Gallon on va utiliser le horsepower et le weight et puis regardez un peu comment ça va se passer alors cette série est une série donc de capsules qu'on est en train de faire et sur le modèle de régression il y a eu plein de belles choses qu'on a eu qu'on a eu déjà à faire si tu es là pour la première fois abonne toi abonne toi ça y est et puis prends le trait en match quoi parce que c'est une aventure formidable qui entre se passer ici si tu as vraiment envie de savoir utiliser R pour pouvoir faire des choses extraordinaires abonne toi ça y est c'est la seule chose que je voudrais te demander de t'abonner pour qu'on puisse rester ensemble alors la deuxième chose c'est que je voudrais vraiment te demander de regarder les capsules précédentes si tu ne connais pas encore le modèle de régression le modèle de régression multiple ainsi de suite comprendre ces choses là ça y est et c'est sur la base de ces éléments là qu'on va avancer donc ça c'était juste une petite parenthèse je vais te mettre quelques vidéos dans la description là pour te permettre de pouvoir capter ces choses là alors ceci dit regarde un peu on va faire on va créer notre premier modèle on va faire lm je vais faire mile per gallon et qu'on va régresser sur le horsepower je vais on va prendre weight et on va prendre prenons l'intégration entre horsepower et weight voilà donc on va faire empty case voilà on peut regarder un peu à quoi ressemble notre modèle donc on a un modèle qui est classique et empty case nos variables sont statistiquement significative à 87 pouces et s'explique la variation dans le mâle per gallon le modèle tient dans l'ensemble le modèle est globalement bien n'est ce pas voilà donc ça c'est ce qu'on voit là et puis on a déjà appris donc que lorsqu'on finit de faire notre modèle il faut faire de la diagnostic il faut faire du diagnostic regarder regarder comment le modèle se comporte et puis c'est dans ce sens là que l'un des éléments fondamentales sur lequel se repose d'ailleurs l'hypothèse des moines carrés ordinaires qui est l'hypothèse de la de la constance de la variance parce que lorsque la de la variance de l'erreur je précise bien la constance de la variance de l'erreur donc c'est une hypothèse qui est fondamentale dans le bloc du monde des moines carrés ordinaires et puis c'est celle là qu'on veut tester ici n'est ce pas voilà donc et lorsque la variance de l'erreur est constante on parle d'homo sédasticité de celle l'homo sédasticité c'est le meilleur des cas maintenant si la variance de l'erreur n'est pas constante on parle dans ce cas de l'hétéro hétéropoudie qui n'est pas qui n'est pas homogène quoi qui n'est pas homopoudie homogène hétéropoudie qui n'est pas homogène donc hétéro sédasticité et dans le cas où il y a hétéro sédasticité donc il ya non constante la variance des héros il ya un problème qui rentre dans notre modèle et puis c'est ça qu'il faut diagnostiquer et c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui alors comment est ce que ça se passe techniquement là dans r il y à la librairie il y à la librairie car qui nous permet de pouvoir le faire très facilement et puis ça y est notre librairie est chargée et puis dans la librairie car on va utiliser la commande on va conduire la commande ncv test ncv test dans laquelle on va passer notre modèle simplement alors ncv pour du non constant varien ça y est le test de la non-constance de la variance en fait c'est ça c'est l'hypothèse nul qu'on va faire ici c'est que sigma de epsilon la variance du thème d'erreur ça y est est constante ça y est elle est constante l'hypothèse alternative ça c'est l'hypothèse nul est la constance l'hypothèse alternative c'est que la le sigma de l'erreur ça y est le sigma carré de l'erreur la variance de l'erreur n'est pas constante c'est le cas de l'hétérocé d'assister donc l'hypothèse nul je reprends c'est que le sigma de l'erreur le sigma carré de l'erreur est constante alors qu'une hypothèse alternative c'est que le sigma carré de l'erreur n'est pas constante c'est le cas de l'hétérocé d'asticité donc il faut juste garder en tête que c'est le ncv test non constant varien test qui nous permet de fait puis on a un score donc c'est le non constant value test score qui est là et puis voilà c'est une statistique de qui de qui est calculé le décret de liberté est un mais ce qui nous intéresse ici vraiment c'est la pire value ça y est on a une pire value qui est de 0,05 c'est qu'en 5.20 0,05 bon j'ai pris le modèle comme ça à dessin parce que là on est on a du mal à prendre une décision qui est claire ça y est dans des cas comme ça généralement enfin personnellement je vais rejeter l'hypothèse nulle je vais rejeter l'hypothèse nulle ça y est et conclure à l'hypothèse alternative mais c'est difficile parce qu'on est à 0,05 guéri guéri ça y est alors lorsqu'on est dans des cas comme ceux là ça c'est des cas d'école et on est dans ces cas comme ceux là ce qu'il faut faire c'est qu'il faut aller penser à la visualisation il faut penser un peu à la visualisation et puis la la librairie nous offre aussi une commande qui est très très c'est intéressant pour faire ça c'est le spread level plot ça y est il faut simplement passer le modèle à l'intérieur voilà donc bon je vais te montrer une ou deux choses là regarde rapidement lorsque je fais à le spread level et enfin le spread level plot ici j'ai les fitted values qui sont là et puis là c'était y j'ai l'absolute studentized residual ça y est donc tu te rappelles enfin tu peux tester checker si tu vois en utilisant team tu fais une dimension un petit cas tu vas voir qu'on a 32 observations ou je sais plus douze variable un truc comme ça donc on est à la 31 et 32 c'est les fitted values les y chapeaux qu'on a ici ça y est qu'on fait une régression de du absolute studentized residual sur ça alors cette ligne qu'on a la violette là c'est une ligne smooth elle ne nous intéresse pas vraiment c'est la ligne en bleu qui nous intéresse on peut rapidement enlever la ligne violette si tu veux si tu veux voilà on peut faire ce mot force et enlever cette ligne là voilà donc c'est la ligne qui est vraiment en bleu là qui nous intéresse et puis quand tu regardes cette ligne là qu'est ce que elle nous dit qu'est ce qu'elle nous dit techniquement lorsque on a de l'homo sédasticité ce qu'on recherche qui est l'homo sédasticité donc la constante de la variante et c'est que cette ligne qui est bleue là qui est qui est là là elle est elle est jean elle est vraiment horizontale quoi elle est horizontale alors que celle que nous sommes en train de voir à l'écran là tu vois elle est relativement non horizontale on sent déjà que par rapport à l'horizontale il y a un angle il ya un angle et puis c'est déjà aussi ainsi pour nous dit que même si l'angle n'est pas très grand même si le problème n'est pas très quand il y a quand même un problème à ce niveau là on est d'accord donc c'est un peu ça le problème de façon technique il y a quelque chose déjà qui ne va pas à ce niveau à ce niveau là et et donc c'est ça donc ce qu'on va rechercher dans le meilleur des cas c'est que la ligne soit vraiment horizontal je vais te montrer ça par la suite on va regarder on va corriger les deux c'est d'assister vais te montrer un peu ça papa à la suite donc lorsque on a déjà avec la visualisation ici c'est vrai que on ne peut pas on ne peut pas avec le nc viteste et c'est difficile de prendre une décision dans ce cas n'est ce pas voilà c'est pour ça moi j'ai toujours et c'est ce que je vais te recommander j'ai toujours une deuxième et toujours un deuxième quelque chose dans ma boîte pour me permettre de pouvoir comparer quoi et puis dans ce cas je vais utiliser la librairie lm test pour toi donc je te donne une deuxième astuce la librairie lm test et quand tu charges la librairie lm test tu peux faire un test de proche par gain je te montre comment tu fais ça broche par gain test et tu passes simplement le modèle voilà donc ici le bruce par gain test nous donnent un student à est de proche par gain test ça ça y est on a le bp la statistique de proche par gain qui n'est pas très compliqué et la pive à lui c'est ça ce qui va nous faire vraiment nous intéresser et on voit ici que la pive à lui et de 0,0 disons 0,04 la pive à lui est en dessous de 0,05 donc on peut jeter hypothèse nul ça est l'hypothèse de la constante sur la variance on va conclut ici donc tu vois il y a un problème s'il y a hétéro sédasticité donc nos constances de la variance dans le modèle que nous sommes en train de considérer ici tu vois c'est techniquement un peu ça donc ici j'ai du mal à prendre une décision j'utilise un deuxième test rapidement la roue fois et quand je ça me comme ça me permet de prendre une décision d'aller dans le sens ici dans le sens de l'hétéro sédasticité donc je prends une décision et c'est comme ça que je fais de façon technique alors lorsque les choses sont comme ça lorsque les choses sont comme ça et qu'il y a hétéro sédasticité donc problème dans notre modèle la meilleure chose qu'il faut faire c'est qu'il faut corriger et il faut corriger cette hétéro sédasticité là ça y est il faut corriger cette hétéro sédasticité et c'est là où c'est là où et la commande spread level plot nous donne une information formidable tu vois ici le spread level plot nous dit que pour faire la transformation le p qu'il faut utiliser pour faire la transformation est de 0,40 en fait la transformation c'est sur le y si on reprend notre modèle ici ça y est si on reprend notre modèle ici le modèle ici la transformation c'est sur le y donc tu fais le y à la puissance p ça y est tu fais y à la puissance p et tu refais le modèle on va faire ça tout à l'heure donc il est en train de nous dit de prendre 0,40 0,40 c'est pas trop loin de 0,50 ici je vais prendre 0,50 donc ça va faire la racine carré de y que je vais prendre pour pouvoir faire le modèle tout le monde comment on va faire on fait un modèle 2 on va faire lm donc dans ce cas je vais prendre la racine carré parce que 0,50 y à la puissance 0,5 ça y est 0,5 ça fait y à la puissance 1,5 ça fait racine carré de y c'est pourquoi j'entreprends square root devait prendre le square root de mile per gallon que je vais régresser sur que je vais régresser sur horsepower plus weight plus et horsepower je prends l'intégration pour weight en fait d'état on va utiliser mt case on va utiliser mt case quand je fais ce deuxième modèle là on peut regarder un peu le summary quoi de mode 2 ça y est voilà tant qu'on regarde le summary là maintenant on a le square root qu'on est en train de régresser donc c'est une transformation qu'il faut faire il y a plusieurs transformations et techniquement je te rappelle il y a plusieurs transformations il y a par exemple la transformation que white nous propose il y a la transformation que glitch nous propose la transformation de quand il y a plusieurs transformations en fonction de ce qui est en réalité la source de l'hétéro c'est d'assister donc de la non-constance dans la variance du thème des thèmes d'erreur on est d'accord bon ben ça c'est de façon technique ici la commande nous donne une option qui nous permet rapidement de trouver le bon pays et d'aller donc c'est ce qu'on est en train de voir ici alors qu'est ce que tu vois qu'est ce que tu vois qu'on fait la transformation on a le modèle qui dans l'ensemble à 87,44 ici précédemment on avait combien 87,24 tu vois donc ça ne change pas énormément la variation on a toutes les variables qui sont statistiquement significatives comme dans le cas précédent donc tu vois la transformation en réalité ne change pas le modèle elle ne change pas le modèle elle nous permet plutôt de corriger le problème de l'hétéro-sédasticité comme on a dans ce cas-là d'accord et donc le modèle qui est transformé c'est notre modèle 2 et puis on peut regarder maintenant on peut faire NCV test on va lui passer le modèle 2 si je fais ça maintenant tu vois parfait la plus-value est de 0,68 tu vois c'est une plus-value qui est largement en dessus de 0,05 on a cette hypothèse nulle et on constate dans ce cas que avec le modèle 2 avec le modèle 2 on a donc une homosédasticité donc une constance de la variance du thème d'erreur le problème a été corrigé et je suis sûr que si on utilise la la statistique enfin le test de proche par gain que le test de proche par gainer le proche par gain test tu sais j'ai fait là dans la capsule précédente c'était une capsule qui avait rapport au test proche code free je te montrerai un peu comment ça se passe dans le détail du test proche code free malheureusement tu sais avec l'effet de la fatigue et tout tout le long du test j'ai parlé de proche par gain et puis l'algorithme n'a pas c'est pas trop il faut aller regarder cette capsule là et me mettre un pouce dessus pour m'encourager j'ai pas beaucoup de temps pour faire ces choses là que je suis en train de faire pour toi c'est vraiment du fond de mon coeur que je le fais pour toi quoi j'ai pas beaucoup de temps je suis très occupé donc j'ai fini de faire la capsule je n'avais quand j'ai remarqué que j'ai dit tout le temps proche par gain au lieu de déboucher code free je me suis dit je n'ai plus le temps de reprendre je vais le faire et puis tu vas certainement comprendre il faut aller mettre et regarder et puis mettre un pouce dessus pour m'encourager bon voilà donc mais là bas c'était vraiment proche code free ça y est ici on est en train de parler de la de la constance de la variance en étude du test proche par gain ça y est et donc si je fais bruce par gain 2 je reviens ici alors donc tu vois on a une pivale qui est de 0,09 qui est largement supérieure à 0,05 c'est en dessous donc on a cette hypothèse nul et on conclut que avec le modèle 2 que ce soit le nc vitesse ou le bip test ça y est les deux nous confirme que le modèle qui a été transformé un modèle qui tient la route cette fois ci ça peut aller et puis voilà donc c'est c'est ça et puis visuellement si je fais le spread level je fais le spread level pour pour le modèle 2 et j'exécute je vais enlever le smooth je vais enlever le smooth smooth false et j'exécute là tu vas voir que on aura une ligne qui est maintenant regarde tu vois déjà donc tu vois déjà ici que la ligne elle est relativement horizontale elle est propre c'est ce qu'on aurait souhaité c'est ce qu'on aurait souhaité donc on a une bande qui est là et puis la ligne elle est horizontale ça là là c'est le c'est l'exemple typique de ce que on n'a pas un problème de terreau cédasticité d'hétéro cédasticité de non constante de la variance dans notre modèle donc que le modèle à ce problème là qui est réglé qu'est ce que ça peut aller voilà donc c'est la petite chose que je voulais t'apporter aujourd'hui le petit insight que je voudrais t'apporter aujourd'hui peut te permettre de continuer pas à travailler de continuer pas à prendre de continuer pas à grandir abonne toi partage cette vidéo avec tes amis autour de toi aidez nous à faire grandir cette chaîne c'est l'objectif c'est à quoi qu'on puisse grandir ensemble et en attendant pour toi bien moi c'était le juste depuis le japon merci beaucoup